Et parlons de célébrations à présent, organisées par Diam Partners, où l'ONG Servant Côte d'Ivoire avec l'ONU Femmes Côte d'Ivoire ainsi que l'UNESCO ont initié un programme Les Élites aux Féminins Éditions Hospitalité. Ce programme a donc honoré 50 jeunes filles lors d'une cérémonie organisée à l'Université Félix Oufweboigny. Ce programme vise à promouvoir la diversité, l'égalité des chances et les carrières dans l'hospitalité. L'Université Félix Oufweboigny de Cocody a servi de cadre pour la cérémonie de remise des certificats du programme Les Élites aux Féminins Éditions Hospitalité. Organisé par Diam Partners, ONG Servant Côte d'Ivoire, en collaboration avec ONU Femmes Côte d'Ivoire et l'UNESCO, cet événement a mis à l'honneur 50 jeunes filles ayant participé à cette initiative en novembre 2023. Le programme visant à promouvoir la diversité, l'égalité des chances dans l'emploi, la coopération internationale et les perspectives de carrière dans l'industrie de l'hospitalité. Ce programme a également offert un accompagnement à l'emploi pour 30 jeunes filles en juin 2023, une insertion professionnelle pour 30 bénéficiaires en juin 2022, un partenariat avec Afrique Femmes et la formation de plus de 120 jeunes à l'emploi en 2021. Avec nos partenaires comme H.T. Beauty et L'Oréal, on leur apprend comment s'habiller de façon professionnelle mais aussi avoir une hygiène impeccable. Et l'accent a été mis cette année sur l'anglais, on leur a mis des cours d'anglais parce qu'on parle d'hospitalité et quand on parle d'hospitalité, il faut pouvoir comprendre les langues des personnes qui viennent visiter la Côte d'Ivoire. Depuis 2021, grâce à divers ateliers de sensibilisation, de coaching en business etiquette et développement de compétences comportementales, plus de 700 jeunes de tout genre ont été formés et accompagnés. L'UNESCO a accompagné Diam Patneau depuis les premières éditions parce que tout simplement, on adresse la question de la femme d'abord, mais aussi la question de l'égalité des genres. La nouveauté dans cette édition, c'est de voir des jeunes hommes aussi qui ont participé. Lors de cette formation, tu apprends vraiment tout. Je veux dire que c'est quelque chose de très complet parce que tu apprends à te connaître toi-même, tu apprends à connaître tes points forts, ton potentiel et ça t'aide aussi au niveau professionnel. Notons que cette cérémonie a été un moment fort de célébration des réussites et des efforts déployés pour promouvoir l'égalité des chances et le développement des compétences parmi les jeunes femmes en Côte d'Ivoire.